Bonjour à tous, on est très ravis de nous retrouver aujourd'hui, cette fois-ci pour l'algorithmique au lycée. Donc, au préalable, on va demander aux élèves de télécharger les programmes ci-dessus. Soit vous allez sur le site de Python, www.python.org, et vous téléchargez. Moi, je vous conseille vivement d'aller télécharger plutôt AmiensPython. C'est très simple, c'est vraiment très simple, c'est user-friendly. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que ça sera juste très sympa et très facile à manipuler. Voilà. Donc, sinon, si vous voulez Python IDLE, je vous montre comment faire. Donc, vous allez dans saisir IDLE, et vous pourrez chercher, après téléchargement, vous allez tomber sur comme suit, et vous pourriez manipuler. Voilà. Vous avez votre librairie, et vous avez execute. Vous avez les commandes qui vont avec. Donc, voilà. Vous avez ce qu'il faut. Donc, le tableau de correspondance entre les différentes syntaxes. Le langage naturel tant que. Sur Python, ça sera while. Définition d'une fonction, par exemple, ça sera df, fdx. Y, trois petits points. D40, trois petits points. Voilà. Donc, il n'y a pas deux points, mais deux virgules. Ça, c'est la première remarque. Deuxième virgule. Deuxième remarque, pardon. C'est que les deux points provoquent une indentation en Python. Les opérateurs. Voilà. Vous avez l'opérateur plus, pour une addition entière, moins pour la sous-section entière. Vous avez étoile pour la multiplication, deux étoiles pour exposants. Et vous avez la division. Le reste par la division équilienne, qui est donné par le symbole de pourcentage, et le quotient de la division équilienne comme suit. Vous avez également des additions, des soustations, des multiplications, exposants, division équilienne, reste, pi, racine carrée, et la puissance, comme ces données-là. Vous avez toutes les fonctions classiques, les fonctions prédéfinies en Python, comme suit, cosinus, sinus, exponentiel, logarithme, valeur absolue, minimum, maximale, et maximale, et partie entière. Voilà. Donc, sans plus tarder. Donc, ce support va permettre, en fait, d'aborder les ingrédients d'un programme en Python. L'affectation, le test, les boucles, les types, les fonctions, y compris la récursivité, qu'on verra beaucoup plus tard. Maîtriser ces ingrédients, ça va simplement vous permettre de créer vos propres programmes pour répondre aux problématiques, des stages, ou d'autres, tant d'autres que vous allez avoir dans votre vie. Et, donc, comment définir, ici, ces notions-là ? Une approche un peu simple, ça consiste à définir un algorithme comme une liste, en fait, des processus élémentaires. Nous allons voir à quoi ça va ressembler dans le programme suivant. Donc, l'approche globale, c'est ça. Là, on a repris, ici, le code sur Algobox. On vous a parlé des pitons, mais vous pouvez aussi télécharger Algobox, qui fonctionne sur des blocs. Et ça, ça peut vous permettre, déjà, d'avoir une idée. Donc, dans votre programme, ici, regardez très bien ce qui va se passer. On peut repérer trois lieux. D'abord, l'entrée des données, à ces niveaux-là. Le traitement des données, à ces niveaux-là. Et la sortie, donc la fin. Donc, voilà, principalement, ce qu'il faut comprendre. Donc, l'entrée des données, c'est quoi ? La déclaration des données. Voilà. Le traitement des données, en fait, c'est le cœur du programme. Il est constitué d'une suite d'instructions, parmi lesquelles, les différentes opérations. Et la sortie, c'est les résultats obtenus. Donc, vous pouvez voir ça aussi simplement que ça. Les ingrédients d'un programme. On a parlé des affectations, des instructions d'entrée, des instructions des sorties et des tests. Donc, l'affectation consiste à attribuer une valeur à une variable. Attribuer une valeur à une variable. A égale 3, en langage Python, ou Sylav, à flèche 3, pardon, flèche A, en langage Texas Instruments, ou Casio. Voilà. Donc, l'affectation, ici, c'est quoi ? C'est que, comme vous pouvez voir ici, à ce niveau-là, vous avez ici qu'un algorithme qui prend en entrée, par exemple, 3 nombres. Et on voit ici, le A égale Input A. Si on met ça, l'instruction Input va mettre la machine en position d'attente. Donc, la valeur donnée par l'utilisateur sera ensuite affectée à la variable. Donc, c'est ça, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, ici, pour l'affectation. Donc, ensuite, on a d'autres exemples de programmes qui sont tout aussi intéressants. Avec le TTC, les HT, le prix hors-taxe, les toutes taxes comprises. On peut facilement faire un programme qui peut ressembler à ça. On peut programmer sur Python, simplement, avec des données assez simples. Test ou instruction conditionnelle. On sera amené à utiliser, ici, des tests. Et ici, nous voyons, par exemple, pour la suite de Syracuse, si A est pair, on va afficher A divisé par 2. Sinon, on va faire A multiplié par 3 plus 1. Ça, c'est pour faire des tests, ici. Et l'exemple, c'est simplement 6 conditions, alors, action. Sinon, action. C'est ce qu'on voit ici. From Math Import est là, en fait, pour importer les bibliothèques dont on a besoin. Et ensuite, là, on commence, ici, l'affectation. Donc, A, c'est un entier qu'on demande. Donc, on met Int comme Integer. Input, donc, on va voir que ça va afficher, comme on l'a dit tout à l'heure, la valeur de A. Ça nous demandera A. Ensuite, on va donner la valeur de A. L'utilisateur va donner la valeur de A. Et après, notre programme sera exécuté. Et Print permettra, ici, donc, d'afficher ce qu'on veut. Donc, on peut vivre ça simplement. On peut également faire d'autres programmes, comme on va voir par la suite. Mais si nous revenons sur cet exemple, sur la suite de Syracuse, on part, par exemple, dans Amiens Python. On a ici notre programme qui est donné comme suit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !